bah là il y a la caméra là où là ouais la caméra ouais j'arrive pas à voir qu'est ce qu'elle filme c'est normal l'écran est de l'autre côté c'est un peu logique l'écran est de l'autre côté mais c'est chiant parce que si je me mets en mode selfie il ya l'écran du bon côté ouais mais la caméra est toute pourrite ouais la caméra frontale elle est pas de très bonne qualité comment on fait si je veux filmer mais je veux en même temps voir tu peux pas ah viens regarde qu'est ce qu'on peut faire ouais s'il vous plaît apéro allez apéro alors ça chips bolognaise sa bière goût bière allez bah tu vois bolo on n'y pense pas assez souvent je comprends pourquoi ouais parce que c'est pas coup du tout alors oui comme tu disais pour avoir du monde alors déjà c'est quoi le monitor c'est quoi le monitoring parce que le monitoring vidéo on est aussi le monitoring audio c'est le fait d'avoir un retour son voilà le monitoring audio vidéo eh ben c'est le fait d'avoir un retour vidéo tout simplement c'est à dire qu'en fait tu vas tu vas déporter la source qui filme par rapport à la source qui voit t'as compris rien compris mais en gros c'est le fait d'avoir un autre vidéo d'avoir un retour d'image quelque part ça serait très pratique parce que là nous en l'occurrence on se filme mais on n'aurait peut-être pas de retour si on n'avait pas de retour on imagine qu'on n'ait pas de retour parce que là on est en retour que là on a un retour au début on n'avait pas de retour on va expliquer mais nous on a un retour au début on n'avait pas de retour c'est à dire qu'en fait c'est à dire qu'en fait on a le téléphone qui est là bas ouais comme ça qui est comme ça donc qui nous filme il nous filme ouais mais ce qui est derrière là ce qui est derrière là on le voit pas on voit pas voilà donc c'est super chiant parce que c'est super chiant je suis un gros con je suis pas trop con moi j'aime bien être discret mais quand je bois donc donc ouais il ya plusieurs techniques pour avoir ce ce retour vidéo moi je pense même que j'en connais au moins 8 techniques il n'y a pas que dans cette configuration là que tu peux en avoir besoin il ya plein d'autres choses imaginons que tu veux filmer dans un frigo par exemple on l'a déjà fait mais tu veux filmer dans un placard par exemple on l'a déjà fait oui numéro 1 moi je connais 8 techniques numéro 1 tu n'auras pas assez de doigts ouais non effectivement la numéro 1 c'est le pouce en l'air mais tu le mets sur cette vidéo t'as vu elle est pas mal ma blague dit qu'elle est bien s'il te plaît qu'elle est bien s'il te plaît ouais numéro 1 c'est le miroir donc un miroir lambda ouais ça peut sembler con et ça l'est donc ça peut sembler con mais ça fonctionne mais c'est con c'est un peu cheap mais en raison là les chips ouais tiens donc en gros tu mets ton téléphone comme ça moi là je te filme ouais par exemple toi tu vois pas ce qu'il ya bah non ici tu prends un miroir tu t'embrouilles que ça c'est temps de malheur voilà tu l'oriente bien pour avoir le retour comme ça ouais là je vois bien inconvénient c'est cheap faut une solution pour tenir le miroir pour moi c'est cacahuète et un effet miroir bon le problème ça inverse du coup les droites gauches exactement exactement ce serait chiant qu'un miroir il inverse aussi le haut et le bas t'imagines dans un monde comme ça ouais c'est vrai ça serait là comme ça pourrait l'inverse que comme ça et pas comme ça je sais pas c'est de la physique quantique c'est extrêmement compliqué d'accord voilà pour ceux qui veulent en savoir plus il y a une très bonne vidéo de no tech je mets le lien en description tac tac ici là moi c'est pas une solution que j'aime beaucoup non mais si tu as que ça sous la main elle a le mérite d'exister deuxième technique deuxième technique tu veux la dire ou je la dis non vas-y dis là c'est sorti hdmi il existe des convertisseurs pour les iphone qui vont de lightning vers hdmi lié en description si ça t'intéresse et pour les android qui vont de usbc à hdmi lien en description si ça t'intéresse qui du coup sortent en hdmi l'inconvénient c'est qu'ils font un autre écran donc hdmi mais que tu orientera de manière à avoir un retour et le gros inconvénient mon ami c'est que ça condamne du coup ton port téléphone donc tu peux plus recharger sauf si tu imagines une solution sans contact oui on est pas là on est pas là et tu peux plus aussi brancher le micro donc faut un micro externe tac tac c'est pénible ok donc c'est une solution qui existe mais qui a ses inconvénients inconvénients comme ses avantages comme c'est comme toute autre technique l'avantage ici ça sera que c'est une connexion filaire donc il n'y a pas de latence de latence c'est du direct c'est une très bonne qualité en même temps il n'y a pas de latence avec le miroir non plus le temps que la lumière elle va de là c'est très faible mais comme dans le câble hdmi le temps que le signal ils fassent le câble comme ça ça va à peu près cette vitesse ça fait comme ça ça sort du téléphone et ben la dernière fois je me rappelle j'avais attendu un peu j'ai fait un nœud dans le hdmi il prendrait pas une chip avec plaisir troisième technique qui ne marchera uniquement que avec la pomme donc pas d'android et pour ce faire il te faut un mac les gui comme ça tu pourras présenter e égal m6 voilà bref il faut un mac il faut un câble un câble pour relier ton iphone à ton mac voilà tu branches tu branches t'ouvre quick time ouais quick time et dans les options tac tu fais que la source c'est l'iphone et ça y est c'est fait et tu vois apparaître sur ton mac direct ça c'est bien parce que c'est encore filaire il n'y a pas de latence il y a une bonne qualité et puis du coup voilà on va voir un mac on va voir un mac c'est ça l'avantage par rapport au hdmi d'avant c'est que tu n'as pas besoin du convertisseur lightning verre hdmi c'est câble tac ping 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 pong ok et avec la future mise à jour des nouveaux appels qui s'appelle la mise à jour monterey 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 comment ça écrit on le met là m-o-n-t-e-r-e-y ok tu as vu en un coup ouais putain modiste ouais avec la nouvelle mise à jour il y aura même plus besoin du fil parce que par airplay tu pourras diffuser l'écran de ton téléphone elle la tremblote hein l'écran de ton téléphone par airplay directement sur ton mac je l'ai pas testé parce que c'est une mise à jour que j'ai pas encore juste parce qu'elle n'existe pas tu la teste pas toi voilà voilà non elle existe mais en bêta ils l'ont annoncé mais je l'ai pas faite parce que j'ai pas la bêta donc tu le fais pas gros bêta mais sachez que ça existe ok alors juste c'est bon moi c'est là ok je sais pas si t'as remarqué depuis le début tu sais je garde ça je trouve que le spectateur il suit vachement il sait où on en est voilà je le perds pas grâce à la technique du doigt ça c'est la technique appelé du doigt tu sais qu'il y en a très peu il y en a ou des doigts parce qu'il y en a en post-prod il rajoute par exemple un chapitrage ouais par exemple écrit 3 ou ça c'est ils savent pas la vraie en vrai tu imagines le temps de gagner là tu sais que ça a été inventé par les romains oui c'est les chiffres à romans exactement trois bars ça voulait dire trois oui une barre ça voulait dire quatrième technique mon Léon je vais faire comme ça parce que tu sais j'aime pas piquer le petit doigt quatrième technique uniquement pour les apples encore une fois comme ça ça serait bizarre aussi et comme ça c'est super dur tu fais si tu fais deux comme ça comme ça quatrième technique uniquement pour les apple ça m'a fait mal encore une fois c'est uniquement pour ceux qui ont un peu et qui ont une apple watch qui vaut très cher pas comme celle ci pas comme celle ci c'est pas une apple watch watch ouais il faut avoir une apple watch il faut avoir un iphone et on peut faire un peut faire une connexion entre l'application native photo et vidéo et l'apple watch avoir un retour voilà donc c'est pas ouf c'est petit quoi c'est petit ouais donc bon ça existe mais je trouve que c'est trop petit pour moi c'est bien quoi alors c'est bien juste si par exemple tu veux te recaler par rapport à la caméra juste tu jettes un oeil tu te recales et bim tu joues tu filmes et si tu n'as que ça sur toi et si tu es déjà propriétaire d'une apple watch parce que tu vas pas acheter une apple watch juste pour ça ça serait dommage t'es très beau ouais juste j'ajouterais juste avant de passer aux 5 cette apple watch elle fonctionne aussi avec filmic pro ah il y a une petite application dans la watch qui s'appelle un petit filmic remote ah d'ailleurs filmic remote oui c'est la cinquième filmic remote une application pour iphone et android voilà qui permet d'avoir le retour de ce que tu es en train de filmer sur un vrai et en plus d'avoir le retour en plus tu peux avoir le contrôle le contrôle donc c'est plus qu'une c'est plus que du monitoring c'est plus que du monitoring c'est carrément de la télé comment c'est carrément de la télépathie quoi de la télékymésie quoi j'aurais pas dit voilà 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 en fait tu peux faire tous les réglages que ferait ton téléphone en déporté tu peux lancer l'enregistrement arrêter l'enregistrement nous c'est cette solution qu'on utilise ça marche en bluetooth et on l'avait utilisée pour plein de tournages tel que quand il y avait la caméra dans les placards ou dans le frigo comme ça on peut refaire le réglage refaire le point tac régler l'expo tic tac 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 lancer l'enregistrement de loin couper l'enregistrement de loin c'est génial c'est génial par contre ça nécessite du coup filmic qui est payant quinzaine d'euros après filmic remote qui est repayant par dessus combien une dizaine d'euros ah ouais de mémoire c'est de loin la meilleure solution alors on est d'accord aussi de loin que ça nécessite de l'appareil filmant des appareils connectés ah oui je fais juste ma blague après c'est de loin la meilleure solution regarde c'est tellement que même regarde là je suis loin ouais bah c'est toujours la meilleure solution là c'est toujours la meilleure c'est de loin si tu vas là bas là par exemple non après non donc en fait c'est une télécommande mais après tu vas avoir un le deuxième iphone ou deuxième téléphone qui sert de télécommande ça peut être un truc tout pourri c'est pas obligé d'avoir le... ah oui pas besoin d'honneur c'est pas lui qui filme quoi donc tu peux très bien avoir le tout dernier iphone ou le tout dernier android qui filme et un copain qui a moins de saut que toi par exemple qui est pauvre ouais tu sais le voilà le mec Kevin qui vit dans les bidonvilles qui a pas une thune parce qu'il est pauvre en plus qu'il est pauvre tu lui voles son iphone par exemple et comme ça il est pauvre tu lui prends son frère tu l'empruntes son téléphone je vais faire tout seul t'inquiète pas tu lui empruntes son téléphone il te le prête fait ton petit tournage et après tu lui rends oui toi pas tu lui rends pas le bon téléphone parce que toi t'es riche t'as le bon téléphone alors qu'il est pauvre imagine il devient riche ce sale pauvre ok on a fini avec la cinquième on va passer eh t'as plus assez de doigts sur la main tu vas assez comme les gars tout du long après c'est ce que je vais faire alors je vais faire comme ça ou sinon si tu veux regarde fais le 6 comme ça là je fais une capture écran de toi je te je mets un petit alexandre qui fait comme ça à côté ou alors tu es ce qu'on va faire tu vas découper ma main tu vas la mettre sur le déco ça montrera que c'est le 5 plus 1 d'accord et tu le garde ce plus 1 là je garde ce plus 1 là comme ça elle est vendue donc numéro 6 ça va faire moche mais c'est marrant numéro 6 l'only screen c'est une application à installer sur l'ordinateur sur windows et mac ça fonctionne d'accord il y a une version démo pour tester mais après ça vaut 15 euros par an donc oui par contre ça marche que avec les iphone là encore parce que c'est du c'est le protocole airplay donc donc tu installes le bordel sur ton ordinateur sur ton ordinateur tout ouvre comme ça tu as une version démo tu fais tu lances sur le téléphone tu vas mettre airplay ça va repérer l'ordinateur tu te connectes et ça va diffuser ton écran en direct sur l'ordinateur bah c'est pas mal par contre j'ai juste une question sur tout ce qu'on est en train de voir sur le monitoring en général parce que là on parle de déporter un écran quand on veut filmer quelque chose imagine tu as un film sur ton téléphone que tu as envie de mater et tu trouves que ton écran est trop petit ça marche aussi non pas tout le temps là dans certains cas oui mais là pas tout le temps donc là on arrête vraiment sur du monitoring sur du déportage de ce qu'on filme bah oui parce que la chaîne nous c'est du tournage vidéo de vidéo oui mais je voulais faire d'une pierre deux coups oui c'est très bien c'est très intéressant ce que tu dis non mais ça c'est que le 6 est terminé écoute le 6 est terminé c'est une bonne solution mais elle a le pas de mérite d'être quand même sur la longueur payante et ça ça m'énerve un petit peu un peu comme filmic pro tu me diras ouais mais tu payes une fois filmic pro et après t'as fini c'est pas faux que là si tu veux l'utiliser pendant par exemple 100 ans ça te revient à 15 euros x 100 et ça fait cher 1500 euros ouais ça fait cher que filmic pro si tu veux l'utiliser 100 ans ça te revient à juste filmic plus remote 25 euros à peu près number 7 air droïd air droïd ne marche que sur android jeu de mots android air droïd c'est un site qui va te permettre de contrôler ton android via une page internet c'est pas mal c'est pas mal c'est payant c'est une licence à 45 euros par mois ou 30 euros par an donc c'est payant c'est une licence qui coûte 4 dollars par mois ou 30 dollars pour l'année alors si tu as besoin d'utiliser une fois ou deux ou 30 sur 30 jours pourquoi pas prendre un mois pourquoi pas pourquoi pas mais sinon c'est vrai que ça fait un peu cher ouais j'entends bien voilà ça fonctionne donc sur windows et sur mac entier parce que c'est l'internet est ce que ça marche depuis un autre smartphone non parce que en fait pour il va falloir installer un petit programme sur le en fait sur le site internet tu peux contrôler ton smartphone android mais pour avoir un retour vidéo de ton smartphone en mode tu tournes quoi dans la caméra il faut passer par un petit logiciel que tu as installé qui est gratuit ensuite pour le lancer c'est là qu'il y a la licence je pense que tout le site internet là il est en fait il est gratuit c'est pour ce petit module que tu vas installer que c'est les prix qu'on a dit donc tu installes ça sur ton ordinateur mac ou windows voici le lien du site ouais il y a en description tac 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 ensuite tu rentres un code dans ton smartphone qui est affiché sur l'ordinateur et ça va faire un lien entre les deux d'accord et ensuite tu vas voir apparaître sur l'écran de l'ordinateur ce que tu es en train de filmer tu peux faire du monitoring via ça c'est pas mal sa solution et en plus de ça j'ai vu que il prend en charge aussi la compatibilité airplay donc avec un iphone tu peux aussi envoyer donc c'est bien que si tu as payé une licence par exemple bon bah tu as un copain qui est plus riche que toi parce qu'il a un iphone voilà 12 pro à 2 milliards d'euros voilà il peut diffuser son truc alors que toi t'es pauvre t'imagines les gens qui regardent de la vidéo qui prennent tout au premier degré puis ça doit être froid quand même un peu ouais ouais c'est vrai voilà pas faux huitième et dernière solution et je pense l'une des meilleures the best of the old solutions parce qu'elle est gratuite disponible chez android et iphone disponible partout en vente chez votre machin de journaux pour la maudite somme de gratuit et elle est aussi disponible sur windows et mac du coup ça veut dire que dans ta poche tu as un iphone ou un android et chez toi tu as un mac ou un windows ça fonctionne gratuitement et en plus c'est quoi non on a déjà parlé sur la chaîne donc on peut se casser direct on peut se casser sans en reparler on vient d'en reparler bien c'est let's view mais ceux qui veulent vraiment le test en entier il y a la vidéo là il est en description tu t'abonnes tu like tu commentes tu partages tu mets un pouce en l'air vu qu'on est à la huitième et c'est la dernière je peux baisser mes doigts vas-y tous covid donc c'est une application à télécharger sur le windows ou mac tu l'installes tac tac et ensuite sur ton iphone ou ton smartphone en android ou ton smartphone en général tac tu recopies l'écran sur ton tac et ça apparaît en direct il y a peu de latence c'est une bonne connexion wifi tu conserves une bonne qualité ça fait un bon retour ça fait un bon monitoring j'ai envie de dire j'ai envie de dire let's view une des meilleures solutions sur les huit suite à la première vidéo test qu'on avait fait on m'a fait remonter quand même quelques quelques petits bugs chez android de temps en temps léger léger ok je suis léger je m'envole donc voici les huit solutions que l'on connaît il y en a certainement d'autres si vous les connaissez et que vous avez d'autres solutions encore plus mieux que celle qu'on a dit petit commentaire pour dire moi j'ai une meilleure solution que vous les solutions elles sont toutes pétées ouais mais je vous mets au défi de trouver mieux que ça tu likes tu partages tu sais quoi si t'as mieux que ça tu te désabos et t'as qu'à monter ta chaîne monsieur allez putain ça va tu sais quoi